Bien, bonsoir à vous toutes et tous. Écoutez, c'est avec un immense, et le mot est faible, un immense plaisir que je vous accueille pour le rendez-vous CSQ de la Petite Enfance 2013. Bienvenue à vous toutes et tous. Vous êtes venus en grand nombre, vraiment merci. Et je tiens à souligner également la présence parmi nous, parce que c'est quand même pas rien d'avoir la présence de nos deux ministres, Mme Nicole Léger, ministre de la Famille, et Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Écoutez, on veut faire, on a voulu faire de ce rendez-vous de la Petite Enfance, l'idée que la Petite Enfance, un continuum avec l'éducation, puis d'avoir ce privilège d'avoir nos deux ministres. Je pense même que c'est une première. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'être là. Et merci aussi au président du groupe de travail sur la Petite Enfance à l'International de l'éducation, M. Alan Bowman, d'être parmi nous. Aujourd'hui et demain, vous participerez à un événement historique. C'est en effet la première fois que notre centrale organise un événement aussi important sur la question de la Petite Enfance. Cet événement sera une occasion pour nous toutes et tous de réfléchir sur les enjeux qui concernent l'ensemble des services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 5 ans et de jeter un regard sur ce qui se passe sur le plan international. En effet, nous accueillons des conférencières et conférenciers en provenance du Danemark, de Belgique et de France qui animeront des ateliers demain. Merci aussi d'être là. Bien sûr, nous nous intéresserons aussi à ce qui se passe chez nous au Québec. Je le dirai tantôt, mais on est fiers. Tant dans les tables rondes que dans les ateliers dont le choix est à la fois abondant et riche en contenu. Nous aurons l'occasion au cours du rendez-vous d'en analyser les différentes facettes et de discuter ensemble des orientations que nous souhaitons pour le mieux être des enfants du Québec. À la CSQ, nous militons depuis de nombreuses années en faveur d'un réseau des services éducatifs à la Petite Enfance universelle qui favorise des valeurs qui nous sont chères, l'égalité des chances pour tous les enfants du Québec. Au Québec, nous avons fait des pas de géant au cours des 15 dernières années et le réseau de la Petite Enfance constitue maintenant une grande fierté pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Il constitue une richesse pour les enfants, pour les familles, pour les femmes. Il constitue également une composante essentielle du processus éducatif. Ces services éducatifs sont d'ailleurs très appréciés par la population québécoise. À preuve, je vais vous révéler les résultats d'un sondage parce que nous avons demandé récemment, soit dans la période du 13 ou 18 mars, à la firme Croft de réaliser un sondage sur la question. Les résultats sont très éloquents. Pour la première question, nous avons demandé aux gens s'ils étaient d'accord avec l'affirmation suivante. Le gouvernement du Québec a raison de subventionner les services publics à la petite enfance, comme les CPE et les services de garde en milieu familial. Près de 80 %, c'est-à-dire 79 %, des répondantes et répondants ont dit qu'ils sont d'accord. Pour la deuxième question, nous leur avons demandé si tous les enfants de 3 et 4 ans devraient avoir une place subventionnée dans un service de garde public au Québec. 69 % des gens ont dit qu'ils étaient d'accord pour que ce service devienne un droit. Un peu comme l'école ou l'éducation. Cela représentera un changement majeur si le gouvernement du Québec reconnaissait les services de garde publics comme un droit, comme le droit d'aller à l'école. Enfin, pas enfin, ensuite, 80 % des gens sont d'accord avec l'affirmation suivante. Le gouvernement du Québec devrait soutenir davantage les services de garde pour permettre aux professionnels d'intervenir plus rapidement auprès des enfants ayant des difficultés particulières. Ceci aussi représenterait une avancée majeure. D'ailleurs, nous en avons fait une revendication importante lors de la dernière négociation avec les éducatrices en centre de la petite enfance et elle fera partie de nos demandes ou de nos revendications pour les responsables de services de garde en milieu familial. Enfin, 68 % des répondantes et répondants soutiennent que le gouvernement du Québec devra investir pour assurer une meilleure transition entre le service de garde et le moment de commencer l'école. Donc, cette idée que, dès la petite enfance, déjà, on contribue à son développement et à la préparation à l'école. Nous ne répéterons jamais assez que l'éducation doit être une priorité, qu'elle commence tout petit, dès la petite enfance. Dans notre esprit, l'éducation, ce n'est pas de la scolarisation, c'est de l'éducation par le jeu, pour que les enfants vivent leur enfance dans le bonheur. Toutefois, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour en améliorer l'accessibilité à la qualité. Il y a eu des belles annonces pour parachever le réseau. La question du développement de la qualité de notre réseau devient importante. Et il reste aussi encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer les conditions d'exercice du métier et les conditions de travail des femmes, car ce sont la majorité des femmes qui offrent les services, qui s'occupent de centaines de milliers d'enfants, qui les accueillent au petit matin, les nourrissent, les éduquent, les amusent, les consolent parfois, les préparent à entrer à l'école et surtout les préparent à réussir. Je vous souhaite un excellent rendez-vous de la petite enfance. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.